Bonjour à tous, aujourd'hui on affronte un joueur 3 dan sur Fox, donc on a 5000 chacun, plus 3 fois 30 secondes. Donc il joue 2 Takamoku, c'est assez original, nous on reste simple, on joue Hoshi et Komoku, et il approche, donc là il essaie de mettre en valeur son bord gauche, pourquoi pas, il a déjà une pierre qui est dans cette direction, donc il essaie d'investir sur ce bord. Pour l'instant on va jouer simple, on va jouer nous même en direction de notre pierre, qui est là-bas. On reste simple et on verra après, parce qu'on peut encore rentrer sur ce bord ou envahir le coin, donc ça va. Je vais essayer de commenter assez rapidement, pour perdre le moins de temps possible, on va essayer un peu plus vite cette fois. On va jouer le Joseki classique, donc on fait Atari, on connecte, et on pousse. On pousse une fois pour éviter que lui-même il puisse monter ici plus tard, et justement c'est intéressant en direction de ces pierres. Donc là on pousse un peu sur la troisième ligne, on réduit le potentiel qu'il pourrait avoir. Dans la même idée on pourrait jouer le Kema, parce que si lui-même le joue on voit qu'il développe bien. Après on a peut-être plus gros sur le Goban quand même. Rien qu'envahir Osun-San ici. Tac, tac. On va ouvahir Osun-San ? Ça a l'air intéressant parce que normalement les séquences se jouent un peu comme ça. Tac, tac, tac. Des séquences un peu comme ceci. Hop, il connecte et je vais là. Sauf que là c'est pas la direction qui lui plaît. Donc il va devoir concéder autre chose. Sauf que s'il a envie de développer de ce côté, tac, tac, tac. Imaginons ça. Alors je suis assez tranquille. C'est comme si j'avais un Sansan amélioré. Normalement ça tire en D15, elle devrait être en D16. C'est bizarre. Si c'est un Sansan normal. Et on peut quand même venir par là un jour. Donc il peut pas avoir ce coup et ce coup à la fois en fait. Dans la zone si vous comprenez bien. Donc ouais, le bord gauche c'est difficile à développer. Ici il vient se reparaître cette pierre, d'accord. Au lieu de sacrifier directement la pierre en venant comme ça et qui capture. Il faut d'abord utiliser au maximum cette pierre en C3. Donc on descend une fois. Et ensuite on vient ici. Hop, et il prend la pierre. Donc là c'est assez gros ce qu'il a fait. Mais c'est godé. Donc nous on est assez content. On peut soit venir jouer un gros coup par ici. Donc on a cette solution là. On peut venir par là. On peut continuer les séquences par ici. Je ne sais pas d'une manière ou d'une autre. Ou on peut jouer par ici également. Pourquoi je pense à ce coup en E8 ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un moment ou un autre, c'est 3 pierres. Le point vital c'est cet endroit là. Mais en même temps, c'est 4 pierres. Le point vital c'est ici. Donc ce coup là, il va le jouer assez rapidement je pense si je ne le joue pas. Mais moi-même le jouer c'est assez lent. C'est ça le problème. Donc ouais, soit ça, soit ça pour un peu aider ici déjà. Je ne sais pas. Allez, coup à bord centre. On va jouer par là. Et s'il pousse ici, on peut sauter et on règle notre problème. Mais il y vient tout de suite. Très bien. On continue là. S'il coupe, on saute. Très bien. Et voilà. Ok. On s'en va. On va. Et on connecte. Donc là effectivement, il nous attaque. Mais il est également en 100 bases de vie ici. Donc ces 4 pierres là, il faudra surveiller. On va tout simplement descendre ici. C'est douloureux de faire le B8. Et il va nous empêcher de connecter. Très bien. En faisant comme ça. Donc là, il n'a pas lu du tout. Ça demande un peu de lecture quand même. Si je coupe, tout simplement. Qu'est-ce qu'il se passe quand le blanc vient ici. Donc on peut imaginer qu'il recule. Je ne vais pas le faire avec le truc à gauche, sinon c'est un peu de la triche. Il faut d'abord que je le lise. Je coupe. Il recule. On peut reculer. Il va là. Je peux aller là. Même s'il fait Atari, tac, tac. Et qu'il fait Atari, je capture. S'il va là, il y a des problèmes pour lui. Il doit faire attention. On a aussi ce coup. J'ai l'air de passer plus directement. Mais c'est un peu bizarre. On va couper. On va couper, ça a l'air bien. Ok ? On vient ici. On vient là. Et on va Atari. Venir ici. Atari. Et là, normalement, s'il fait Atari ici, qu'on vient là, il capture, et ensuite on peut venir ici. Il ne peut pas nous couper. Si vous le voyez, c'est noir, blanc, noir capture, et blanc vient là. Noir ne peut pas venir en C10. Sinon, il se met en auto-Atari, je capture tout en B12. Donc ici, après, c'est safe. S'il vient là, on connecte. S'il vient là, on connecte. On a beaucoup de liberté, donc on est tranquille. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est les problèmes de coupe ici. Effectivement, si noir joue là, on vient ici, il capture les trois pierres, et en fait, on meurt partout à cause de ça. Donc là, maintenant, il faut corriger ses problèmes. On va faire une gueule de tigre, par exemple. Il fait Atari. Il prend ses pierres. Quand je regarde là, je me dis, est-ce que j'ai envie d'aller ici ? Parce qu'il peut aussi jouer. Il peut aussi, si je vais ici, il peut jouer le co, on peut se dire. Bien sûr, je capture, mais il y a une situation au moins pour lui. Alors que si je descends, s'il coupe, je peux faire Atari et capturer. Donc la descente a l'air plus intéressante. Enfin, clairement, en fait. Elle ne sait pas qu'elle a l'air, elle est plus intéressante. Je descends, et là, maintenant, s'il coupe, ok, il ne se met pas en auto-atari, mais on peut Atari, on a deux libertés. Il vient là, et on capture. Donc il n'y a pas de problème. Mais bon, attention, là, c'est Fox, mais il faut que je fasse attention, il faut lire un peu toutes les séquences normales. Il vient par là, très bien. Donc là, il vient par là pour attaquer un peu mon coin, et en même temps, il pense déjà au coup en G12, j'imagine. Est-ce que c'est dangereux pour mon coin ? Je ne sais pas si c'est dangereux, mais c'est chiant. On va venir là. J'y rajoute un coup. Ce Atari est quand même assez plaisant. Là, il peut venir là, tac, tac, il a un bon coup de réduction ici, mais on capture plus rapidement ces pierres-là. Donc on va faire ce gros coup. Ok. Qui donne pas mal d'espace, on va dire, à nos pierres. On respire un peu. Et on va protéger la coupe directement comme ça. C'est un peu lent. On pourrait comme ça. Mais on peut sûrement aller encore plus loin. Si on va là, qui coupe direct, c'est dangereux pour ces pierres. Donc on peut aller par ici. Et en fait, en jouant cette situation, Imaginons, je ne sais pas, des situations comme ça. Il y a un peu n'importe quoi. Tac, tac, tac. Ça protège indirectement la coupe, parce qu'après, s'il coupe, ça peut être dangereux pour lui. Bon. A peu près, quoi. C'est l'idée. On va venir jusqu'ici. On va venir là. Ici, effectivement, il va s'en aller. Mais sur la première, deuxième ligne, c'est pas bien grave. Est-ce que c'est plus intéressant pour moi de faire ça et il fuit ? Ou d'aller là ? Il capture, certes. Mais ensuite, on double protège comme ça. Donc là, je vous montre blanc. Noir capture. Mais on protège comme ça. Et oui, il peut aller par là. Mais encore une fois, on le maintient sur la deuxième ligne. Il fait un point par un point. Même s'il est vivant directement. Ça a l'air intéressant. Plutôt que protéger et il fuit comme ça. Non, c'est pas bon. Protéger et il fuit là. C'est un peu... On était comme ça, voilà. C'est un peu moins bon, je pense. Faut pas s'attacher à toutes ces pierres. Là, c'est assez naturel, notre développement. Ok, il pousse là. Très bien. Cette Atari a l'air chiant. Ici, on monte. Effectivement, ça protège définitivement la coupe. Mais cette Atari, tac, tac. Il coupe. Plutôt envie d'aller par là. Continuez à mettre la pression sur toutes ces pierres-là. Je fais Atari. Mais s'il coupe tout de suite, on fait Atari ici, tac, et on peut aller là. S'il coupe, on capture. Bon, il vient ici. Très bien. Il y a toujours le point de coupe. Donc ces pierres-là ne sont pas encore vivantes, vivantes. Et nous, on peut partir ici. Bon, on joue un peu avec le feu peut-être, mais... En vrai, je pense que ça va. On s'en va ici. De toute manière, Fox, il ne faut pas avoir peur du combat en soi. Ok, il s'attache là. Il menace un jour de couper par ici pour attaquer toute ma formation. Donc attention à ça. Il y a une erreur, il est vite arrivé. Et si il tue ces pierres, ça tue toutes les pierres qui sont à gauche. Ça serait dramatique. Pour l'instant, on va résister. On gagne de la force sur l'extérieur. C'est cette zone qui est intéressante. Très bien. On va venir là. Ok. Et on va sauter par ici. Comme ça, s'il pousse, tac, tac. Et qu'il va là. On pousse. On peut pousser. Et... C'est assez dangereux pour lui, puisque la coupe ici ne marche pas. Bon, maintenant, il a rajouté le coup en reset. Mais à ce moment-là, ça ne marchait pas très bien. Et ça réveillait beaucoup les coupes par là également. Donc attention à lui. Là, on va se développer assez naturellement. Ce qui fait que maintenant, c'est encore plus clair. Tac, tac, tac. Il faut qu'il fuit. Et nous, on fuit également. Et il ne peut pas s'occuper de tous les côtés à la fois. D'ailleurs, on va commencer à relier un peu tout le pierre là-bas. Hop. Donc là, j'essaye d'aller en direction de le pierre. De relier tout ça. En n'oubliant pas qu'il y a un point de coupe ici. Ce qui peut faire un centre quand même assez sympathique pour Blanc. Donc attention à ça. On protège. On fait d'abord Atari dans le sens qui nous intéresse. Puis on protège. Ça m'intéresse dans le sens parce que plus tard, il y a... Si je monte ici, c'est intéressant pour mettre de la pression encore sur ces pierres. Il ne faut pas que j'oublie non plus ces quatre pierres-là. Et après, oui, la séquence, ça va être noir, blanc, peut-être noir, blanc. Noir va vouloir prendre ça. Et moi, je vais... Je vais mettre un de par là. Ça peut être intéressant. Garder ça sous le coude. Pour le moment, on est bien. Si on essaie d'estimer un peu les points, ici, il a combien ? Il a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a une petite quinzaine de points. Ici, il va en avoir 10. 25. Pour l'instant, il a 25. De sûr. Et nous, on a combien ? Ici, on va avoir une quinzaine, vingtaine, je pense. La coupe, elle peut d'un seul coup créer 20, 25 points ici ou ici. On a le commis. Et on va... Il va vraiment avoir 5, 10 points ici. Donc on est en avance, clairement. Ça dépend, il faut qu'il vienne mettre de la pression directement sur ces pierres, je pense. Mais il ne vient pas. C'est bien. Donc là, il imagine cette coupe. On va juste rester le plus solide possible, ici. On a envie de le toucher. On va venir là. Parce que si on le touche de trop, on va perdre des libertés. Et voilà, il y aura des trucs comme ça qui pourraient être embêtants. Sauf que là, ça ne marche pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais effectivement, si j'avais touché, qu'on faisait un petit combat ici, ça pouvait changer les libertés. Et du coup, la finalité de cette situation. Mais là, non. Bon, il connecte. C'est gros. Mais... Vous voyez tous, tac, tac. Il est capturé. Donc effectivement, je ne ferai pas les points ici. Mais... J'ai construit une grande force. Dans cette direction. Et je suis Sente, je peux jouer dans cette direction. Donc je vais jouer par là. Et mes points, en fait, ils vont apparaître tout seuls. Il ne va pas y avoir de problème. Il veut prendre cette pierre. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse la prendre. Théoriquement. Mais est-ce que j'ai envie de sauver ça ? C'est peut-être un peu risqué. Il y a encore des faiblesses en haut. Donc peut-être juste rajouter un coup ici. En dessous, s'il capture la pierre ensuite. On rajoute encore un coup là. Ça fait tout le burn-off. Lui, il fait 5 points de plus. Voilà, on sort comme brut. Mais c'est un peu dangereux, je trouve. Un peu dangereux. Quand on avance, voilà. Tac. On peut encore envahir le coin. Mais on peut jouer... Je ne sais pas. Comment on défonce ? Si on vient là, en fait, tout est en quatrième ligne. Donc il peut peut-être passer en dessous. Il peut certainement passer encore en dessous. Ajouter un coup comme ça. C'est très solide. Mais ça peut être intéressant. Donc là, la seule question pour moi, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand il joue ça ? Noir. Blanc. Noir. Non. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Si noir coupe. Si blanc vient là. C'est un peu dommage, ça. Ce n'est pas le meilleur coup. Non, oui. Noir. Mince, je suis sur les flèches. Noir. Blanc. Noir continue ici. Blanc, elle est là. Noir coupé. Blanc descendait. Ouah, c'était compliqué, ça. Noir, blanc, noir, blanc. Voilà, on avait trop de liberté, j'ai l'impression. On était trop tranquilles. Ici, il décide d'aller là. Donc, il espère Atari, contre Atari, capture Atari, je connecte. Il connecte, je fais Atari, il fait contre Atari, je capture. Et il reviendra là, il prend tout ça. J'imagine que c'est ça qu'il regarde. Si je connecte en dur. Oui, si je connecte, il fait Atari, je vais là. Il fait Atari, je capture, il capture 3 pierres de plus. On a tout ça. Mais encore une fois, il fait quelques points. Mais on a le Sente, on a pris tout ça sûr. Et on peut venir par là. Ou alors, je me bats pour les pierres. Tac, tac, tac. Mais je suis gouté. Pas trop envie d'être gouté. Donc, on va lui dire, prends ça, oui. Et il doit protéger ici. Ou comme ça, oui. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ben, on va empêcher qu'il prenne ce coin-là. C'est gros, hein. Il vient par ici. Très bien. Maintenant, il vient de ce côté. D'ailleurs, oui, on m'a dit dans un des commentaires, la dernière fois, que les pseudos, quand on s'empare V, et qu'il y avait pas mal de chiffres, c'était des bots. Donc, la dernière fois, c'était un bot aussi, sur Objectif Sengen. Là, non, on a prouvé, du coup. Enfin, je crois. Des fois, il prend du temps, donc, ça. Très bien. Ici, je crois que c'est ce coup. Il y a un petit essuji, quand on répond comme ça, pour Noir. Il faut venir ici. Si Noir vient là, on peut aller au-dessous. Bon, là, clairement, on va au-dessous, hein. Atari, ça va lui faire un angle vide. Huko, ok. Si je connecte, il a plein de problèmes. Je vais connecter, tout simplement. Celui-ci semble plus gros, d'abord. On va pousser une autre fois. Il va continuer, normalement. On va embêter dans sa farm, comme il pouvait embêter en haut, et il l'a fait, d'ailleurs. Et il descend comme ça. Donc là, il se dit, je descends, parce que, de toute manière, je vais pouvoir mettre de la pression sur ce coin. Je pense que ce coin est d'ores et déjà vivant. Donc on va couper. On n'a pas de problème dans la zone. On coupe, et maintenant, il doit s'occuper d'en bas, et d'ici. On va pro ici, ça a un peu d'aide avec ces 4 pierres-là, et même tout ce groupe. En bas, c'est plus compliqué, hein. Juste Atari, même s'il lance un coup, moi, je le défends, en fait. Je ne vais pas faire autre coup. C'est bien. Hop. On capture. S'il force ici, on vient là. S'il coupe, on peut faire Atari, tac, Atari, tac, il vient là. Je vous montre. Blanc, noir, ici, on est déjà connecté au Gullet de Tigre, et du coup, on peut faire Atari, Atari, tac, certes, on a Atari, mais on se défend, il vient là, et on capture les pierres. Donc, il n'y a pas de problème. On bloque. Il faut qu'il protège sa coupe d'abord. Mais nous, on protège également les points de coupe. S'il coupe ici, on descend là, on aura deux yeux, on est vivant. Donc, il n'y a pas de soucis. Soit comme ça. Non, comme ça, ça a l'air plus... Si je vais ici, il peut faire Atari là. Si je viens là, il peut venir ici. Tac, tac, Atari, tac, tac, tac. Non, celui-là, il n'est plus sûr. Là, on est sûr à 100% d'avoir deux yeux. Avec l'autre, c'était peut-être un peu délicat quand il faisait Atari. On venait là. Bon, on était vivant quand même, mais bon. On avait quand même deux yeux. En fait, les deux marchés. Et ici, il vient là. Très bien. Donc, ce qu'il peut espérer, c'est Atari, je défends. Et... Il vient ici, ce qu'il me laisse de jouer là. Donc, je dois défendre. Et il peut vivre. Mais bon, il faut que je... Il faut que je ne réponde pas à ses coups, quoi. On va venir ici. Noir, blanc. Noir, blanc, noir, blanc. Donc, il peut... Il a des coups forçants, mais rien ne marche, j'ai l'impression. Oui. Et c'est fini. Il a été très gourmand, je pense que c'est ça. Voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la partie vous a plu. C'était peut-être un peu chaotique, beaucoup de croix. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Et on se retrouve mardi ou mercredi prochain. Allez, bonne fin de dimanche. Salut. slogan de l'ouv Neville. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021